Dans la poche de ma maman Maman kangourou avait un bébé et ce bébé se trouvait dans sa poche. Il était lourd et dodu, mais tellement mignon. Il lui faisait des chatouilles toute la journée. Petit kangourou était à présent trop grand pour rester dans la poche de sa maman. Il est vraiment temps qu'il apprenne à se débrouiller tout seul dans la vie, se disait maman kangourou. Mais petit kangourou n'en avait aucune envie. La poche de sa maman était si douillette. Tous les jours, il était lavé et nourri. Et pour se déplacer, quel confort ! Il suffisait de se laisser porter. Chaque fois que maman kangourou parvenait à convaincre petit kangourou de sortir de sa poche, Hop ! Ni une ni deux, il était aussitôt de retour. Tu sais, le monde est bien plus grand que ma poche et beaucoup plus beau, disait maman kangourou. Regarde les papillons qui voltigent, de fleur en fleur. Mais petit kangourou les trouvait ennuyeux et de toute façon, il ne savait pas voler. Non, non et non, jamais il ne quitterait la poche de sa maman. Regarde les éléphants qui jouent dans l'eau, disait maman kangourou. Les éléphants sont bêtes, répondait petit kangourou. Et quand il se faisait éclabousser le museau, il les trouvait encore plus bêtes. Dans la poche de sa maman, au moins, il était bien au sec. Écoute le chant des oiseaux, s'exclamait maman kangourou. J'ai envie de danser quand je les entends. Moi pas, répondait petit kangourou en se bouchant les oreilles. Il détestait le tapage des oiseaux. Ce qu'il aimait, c'est le petit bruit du ventre de sa maman. Regarde comme les singes s'amusent dans les arbres, disait maman kangourou. C'est vrai qu'ils étaient drôles, mais se balancer de liane en liane, non, c'était bien trop dangereux. Dans le ventre de sa maman, au moins, il était en sécurité. Regarde les girafes qui traversent la plaine, disait maman kangourou. Petit kangourou le trouvait formidable. Quelle course ! Mais la plaine était si vaste qu'il en avait le vertige. Le ventre de sa maman, au moins, il le connaissait bien. Épuisée, maman kangourou s'assit contre un rocher. Toute la journée, elle avait transporté petit kangourou dans sa poche. « Encore, encore, je vais tout voir ! » criait petit kangourou. Mais maman kangourou était incapable de faire un pas de plus. C'est à ce moment-là qu'une silhouette apparut à l'horizon. Petit kangourou, la vie s'approchait à grand bon. Comme elle sautait vite ! Dans un nuage de poussière, l'inconnu s'arrêta juste devant lui. Petit kangourou le vit tout de suite. Il se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le même mousseau, les mêmes oreilles, la même queue et les mêmes pattes pour sauter. « Tu viens ? » demanda sa nouvelle amie. « Oui ! » répondit petit kangourou sans hésiter. « Mais alors, apprends-moi à sauter ! » Et il bondit aussitôt de la poche de sa maman. À la grande surprise de petit kangourou, tout se passa très bien. Il venait de faire son entrée dans le monde. Maman kangourou observait fièrement son petit. Sa poche était enfin vide. « Ne va pas trop loin ! » qui ria-t-elle. Car petit kangourou n'arrêtait pas de sauter.